Je pense que d'ici cinq ans, ça sera une évidence que toutes les marques doivent avoir une conscience environnementale. Je m'appelle Florent Cariot, je suis le frère de Christophe Cariot, qui est un ancien champion du monde de karaté. La boutique s'appelle NutriPure.fr, c'est une boutique qui est liée aux compléments alimentaires. Christophe m'a demandé en 2017 de l'accompagner dans ce projet, sachant qu'on avait tout de suite perçu que ce serait un projet qui serait ambitieux. Moi, j'avais une formation d'ingénieur à la base, et du coup, il avait besoin de quelqu'un qui soit assez rigoureux pour pouvoir monter cette entreprise, puisqu'il y a des processus, notamment en termes de suivi de l'eau, de suivi de fabrication. Dans l'agroalimentaire, il faut être très vigilant sur ce qu'on propose aux clients finales. Pour le lancement de la boutique, on a fait le choix de PrestaShop. Le choix s'est imposé à nous, d'une part, parce que c'était une solution qui était open source et qui était gratuite. C'est vrai que c'était un point important pour nous, parce que quand on s'est lancé, on n'avait pas forcément beaucoup de moyens à investir sur le projet, donc ça, c'était un point important. On a travaillé avec un freelance pour le lancement de cette boutique. Ça nous a permis de démarrer à moindre coût, et c'est moi-même qui ai créé le contenu des pages, pour pouvoir y passer autant de temps que nécessaire. On sait plus que quand on lance un nouveau projet, on ne compte pas son temps. Donc, ça a été mon cas également. Je dirais All-in-One Rewards, qui est un module à la fois de fidélisation et un module également de parrainage. Donc, la fidélisation à travers l'attribution à chaque fois qu'un client passe commande d'un petit crédit qui vient sur un compte finalement personnel. D'autre part, la possibilité pour tous les clients de parrainer leur communauté sur les réseaux sociaux ou leurs proches. Et ce module fonctionne très bien avec un développeur qui est réactif et qui a toujours de bonne volonté pour nous aider. Donc, je recommande. Alors, pour nous, pour la gestion de la pandémie, je dirais qu'on est intervenu à trois niveaux. Le premier niveau, ça a été l'organisation des expéditions. Aujourd'hui, nous-mêmes, nos expéditions, on a mis en place des circuits spécifiques dans l'entrepôt avec des mesures d'isolement et, je dirais, de distanciation sociale entre les différents préparateurs. Ça, ça a été le premier point. Le deuxième point, ça a été de trouver des personnes qui soient capables de livrer nos produits de manière plus régulière que la poste en ce moment. Donc, ça, ça a été très difficile parce qu'il y a eu énormément de basculements et de vase communiquant entre les différents transporteurs dont certains sont déjà saturés. Et je dirais que le troisième point, c'est d'être très agile. Alors, c'est facile à dire, mais il faut s'adapter en permanence, finalement, en rupture de stock qu'on commence à avoir parce qu'on n'est plus réapprovisionné. Et donc, c'est sûr que ça exige une certaine gymnastique et surtout du sang-froid. Donc, courage à tous pendant cette période. Une tripure dans cinq ans, je pense qu'on aura continué dans cette voie, à savoir la qualité, la transparence, la traçabilité. Être toujours dans le Made in France, je pense que ça restera important pour le client final. L'éco-conception, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. On a recruté une personne qui ne s'occupe en fait que de l'éco-conception. Donc, l'objectif, c'est d'avoir zéro impact carbone. On a recruté une personne qui ne s'occupe en fait que de l'éco-conception.